... Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique et bien pour les natifs du scorpion pour ce mois de février 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je voudrais m'excuser parce qu'au mois de janvier, il n'y a pas eu de taroscope angélique et c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je m'en excuse. Alors ce tirage se fera avec quatre cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné de deux cartes des portes de l'âme et une carte message du paradis. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il parlera peut-être à certains et il ne parlera pas à d'autres. Donc voilà, ça vous correspondra ou pas. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers scorpions, pour la première semaine, j'ai pigé la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. J'ai pigé le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. J'ai pigé le rêveur. Voilà. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et on termine le mois avec l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et on commence avec la justice. Alors la justice, elle vient vous dire qu'il faut bien ouvrir les yeux et bien réfléchir attentivement à vos décisions. Si vous avez des décisions à prendre. Et assurez-vous aussi de faire preuve de justice envers toutes les personnes, les parties concernées et évidemment y compris vous-même. Alors il y aura probablement une décision qui sera prise au point de vue justice et elle sera en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. Mais cette carte, elle vient vous dire aussi qu'il est important d'examiner attentivement tous les documents qu'on vous présentera. Que ce soit des documents juridiques, que ce soit des documents de, par exemple, de contrat, un contrat de travail, n'importe quel contrat, ou pour l'achat d'une maison. Voilà. De bien, avant de poser votre signature, de bien lire entre les lignes. Et vous savez, tout ce qui est écrit en minuscules. Donc voilà, faites attention à vous, bien lire avant de poser votre signature. Et évidemment, cette arcane de la justice, elle vous dit aussi d'être juste envers vous-même et envers les autres, évidemment. Donc voilà, allez, on débute le mois, pas mal je trouve, avec le chariot. Eh bien, le chariot, il y a quelque chose, vous aviez une situation où ça posait une problématique et qui était une impasse dans votre évolution. Eh bien, vous allez trouver une solution à cette situation. C'est quelque chose de très bon. Alors, je dis toujours que chaque problème, il y a une solution. Et quand il n'y a pas une solution, c'est un problème dans notre tête, évidemment. Et la solution que vous allez trouver, eh bien, portera ses fruits autour de vous. Ça sera bénéfique. Vous serez respecté par ça, par votre entourage. Gardez quand même la tête froide et les deux pieds sur terre, les scorpions. Il est important que vous définissiez clairement vos objectifs. Les objectifs que vous voulez atteindre, que vous désirez atteindre, c'est vraiment important. Et faites preuve de sang-froid et surtout de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Donc, voilà, tout se met en place. Vous allez trouver une solution et une problématique qui était jusque-là, voilà, vraiment un problème où vous ne saviez pas avancer dans l'évolution de ce projet. Alors, le rêveur, eh bien, le rêveur, eh bien, il confirme que vous allez, que vous vous préparez à entamer une nouvelle face dans votre vie. Et il faut juste croire en vous, hein, les scorpions, et avoir la foi, car l'univers, lui, il est bienveillant, l'univers. Il veut que notre bien, il veut qu'on soit heureux, il veut, voilà. Il souhaite nous voir réussir, hein, cet univers. Alors, faites confiance en la vie et engagez-vous et croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance, voilà, parce que vous avez confiance en vous. Et soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car cette petite voix, eh bien, elle vous dit d'aller au bout de vos rêves. Attention, parce qu'elle vous dit quand même aussi, cependant, de faire une preuve d'ouverture, une ouverture d'esprit, hein, une ouverture d'esprit face aux informations qu'on va vous communiquer et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Donc, soyez vraiment à l'écoute avec vos oreilles bien grandes ouvertes. Et vous terminez avec l'éveil, qui sera le moment de passer, eh bien, vos futurs projets en revue, hein, et il faudra peut-être, sur certains projets, voir les choses différemment, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses, avec un autre œil, une autre vision. Et peut-être que si vous aviez une approche différente, eh bien, cela serait un peu, peut-être, plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face, sur un projet, à une impasse. Alors, rassurez-vous, hein, cette situation est temporaire, et, eh bien, cette arcane, elle vient vous dire de profiter de cet impasse pour revoir, peut-être, là où les stratégies que vous avez mises en place, qui ne sont peut-être pas bonnes, et les revoir, hein, et vous pourriez peut-être, peut-être, devoir transgresser des idées dominantes, hein, aller accepter et assumer aussi vos croyances. Eh bien, voilà, je trouve que c'est un beau mois pour vous, les scorpions. C'est magnifique, comme je dirais à ma petite-fille. Alors, nous en venons à les portes de l'âme. Alors, les portes de l'âme pour la première quinzaine de février, le nom amour. Et là, on est de nouveau dans l'ego, voyez, la lune à moitié, c'est l'ego ombre, cette carte. Très jolie carte avec un très beau dessin, c'est très joli, c'est vraiment très beau. Un peu abstrait comme ça, hein, alors, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors, vous savez que la première chose qu'on doit faire, c'est s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas recevoir cet amour. Donc, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son physique, à aimer tel qu'on est, à aimer ce qu'on est, à aimer notre intérieur. Alors, cette carte, elle représente une étape importante, car elle ouvre votre cœur à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. Vous avez la possibilité d'en finir avec une image négative de vous. Alors, en apprenant à vous aimer, à vous sentir digne, votre cœur se pacifie. Et dès lors, à ce moment-là, vous pouvez cesser de demander sans cesse des preuves d'amour. Des signes d'appréciation de votre entourage. Tout ça parce que, bon, il y a un manque de confiance en vous et que vous ne vous aimez pas. Et en sortant des habituels jeux relationnels, vous avez même l'occasion de réinventer l'amour. Allez, ça c'est un beau message, hein ? Et pour votre mission, eh bien, la réalité ouvre vos yeux sur le rôle extraordinaire de l'amour. Et pour vous réaliser, vous avez besoin de vous donner l'amour et le respect que vous cherchez à recevoir. Plus vous vous appréciez et reconnaissez toutes vos qualités, plus vous serez comblés. Alors, l'existence vous fait rencontrer des situations et des personnes en résonance avec votre degré d'amour personnel. Vous savez qu'on attire ce qu'on met à l'intérieur de soi. Vos talents, l'amour de soi, la gratitude, la générosité. Beau message ! Et pour la deuxième quinzaine de février, le contrôle. Voyez, on est toujours ici dans l'ego-ombre. Cet ego quand même, c'est quelque chose. Alors, le contrôle, cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Pardon. On a toujours tendance à vouloir tout contrôler, mais on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et quand on est tout dans le contrôle, on est malheureux. On est triste, on est malheureux. On n'est pas heureux. Alors, le message de cette carte, vous donnez l'impression de tout maîtriser, d'agir efficacement, en vous montrant plutôt autoritaire. Plus vous vous crispez, plus vous stressez et moins vous êtes satisfait. Au fond, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir, même si vous, vous voulez passer à autre chose. Eh bien, cette carte est le signe qu'un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler, comme le temps, vos relations, votre corps, ou encore vos émotions, etc., etc. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, eh bien, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes vont s'évanouir. Dès lors, eh bien, cette facette contrôlant votre égo diminue et vous récupérez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Alors, votre mission, pour cette quinzaine, commencez par renforcer votre confiance en vous, pour vous sentir en sécurité. Et pour cela, eh bien, listez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Par exemple, vos biens matériels, votre réseau relationnel, vos aptitudes, les qualités, etc., etc. Tout cela, vous l'avez déjà manifesté. Et en prenant conscience de votre richesse, vous pourrez commencer à lâcher prise et à avoir confiance en la vie. Vos talents, le sens de la maîtrise, la persévérance, la force. Très, très beau message des portes de l'âme. Et nous terminons, nous terminons avec le message du paradis. La mort n'existe pas. Alors, je suis tout aussi vivant que toi, parce que l'âme est une énergie de force vitale qui n'a jamais, qui jamais ne s'éteint. Excusez-moi. Donc, je suis tout aussi vivant que toi, parce que l'âme est une énergie de force vitale qui jamais ne s'éteint. Et seul mon corps a été libéré. Et il était constitué d'une forme dense d'énergie affectée par d'autres énergies terrestres denses. Alors, nos âmes, à toi et à moi, eh bien, elles sont faites d'énergies merveilleusement fines, à haute vibration, qui vivent pour l'éternité. Je suis lucide et pleinement conscient de qui je suis et là où je suis. On pourrait même dire que je suis plus conscient maintenant que je suis libre de toutes les distractions du monde physique. En tous les cas, sache que je suis heureux et en bonne santé au sens spirituel. À bien des égards, je suis encore plus disponible pour toi que lorsque j'étais sur terre, parce que je suis plus vivant que jamais. Eh bien, c'est un très, très beau message du paradis. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de février 2019 pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout, tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre écoute. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi des commentaires. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un joli mois de février à toutes et tous dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, le respect, l'altruisme, l'empathie. Oui, et puis voilà, on se retrouve le mois prochain, le mois de mars 2019 déjà, pour un nouveau taroscope angélique. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada